... Au XVIIIe siècle, l'opéra est séria, c'est-à-dire sérieux. Pour un compositeur, il est tout à fait impératif d'en écrire un, ne fût-ce que pour être reconnu. La structure est des plus simples, elle est élémentaire, ouverture, désert et quelques ensembles. Quand réfugiés, ils sont fusés dans l'Antiquité, de préférence romaine, les grands protagonistes étant les hommes politiques du temps. Mozart lui-même a sacrifié à cette mode, avec Mitridate, le dictateur Lucius Silla, la Clémence de Titus. Mozart a composé un opéra sur un dictateur romain. Silla est un opéra dont le sujet est tiré des aventures. La vie de Silla, un dictateur célèbre, pour entrer dans l'histoire, pour avoir vaincu le consul Marius, Caius Marius, non seulement l'avoir vaincu, mais renversé et même contraint au suicide. Bon, cela étant, je ne veux pas me pesantir sur l'œuvre d'un jeune homme de 16 ans qui n'a aucune expérience à l'époque en matière théâtrale. Monsieur ? Si cette œuvre n'avait pas été écrite par Mozart, on ne l'aurait jamais remontée. Pardon, monsieur, Lucius Silla ? Lucius Silla ? Lucius Silla, c'est génial. Génial. Eh bien, venez donc nous expliquer ça, jeune homme, vous me paraissez bien sûr de vous. Vous avez de la chance, mon jeune ami, mais le prochain cours, nous commencerons par votre démonstration. Non, mais attends, Lorenzo, on va t'aider. T'inquiète pas. Ça va aller. Tu as vu ? Oh, trop bien, en plus je la connais. Mort. Allô, Laurence ? Salut, Lorenzo, je ne peux pas te parler, je suis en train de répéter. Oui, je sais, justement, je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne connais pas Lucius Silla, il faut que je prépare quelque chose, mais... Lorenzo, je ne comprends rien, rejoins-moi si tu veux, tu vas m'expliquer tout ça. D'accord, j'arrive, merci beaucoup. Le traître peut trembler. Bon, alors, Lorenzo, toi, tu vas au Louvre, département d'Antiquité, toi, tu vas au Centre culturel italien, et moi, je finis à la BNF. Ok. Cetillo, on reprend, hein. Quest improviso. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. ...